De Millet, Paul envoie des gens à Éphèse pour faire venir des anciens de l'église. Quand ils sont auprès de lui, Paul leur dit, vous savez comment j'ai vécu avec vous depuis le premier jour où je suis arrivé dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur sans orgueil, en pleurant et en souffrant parce que certains juifs me voulaient du mal. Tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit. Devant tout le monde et dans vos maisons, je vous ai annoncé la parole de Dieu, je vous l'ai enseigné. J'ai appelé les juifs et aussi les non-juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Françoise. Merci Laurence. Du coup, tu peux rendre le micro à Marie-Hélène. Et puis du coup, merci Jonas. Et puis les enfants, si vous voulez bien aller avec... Avec Noël, avec Colombe, avec... Je vous propose de prier. Oui Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour comprendre ce moment d'interaction entre Paul et ces chrétiens d'Éphèse, à Millet. On a besoin de toi pour, non pas simplement comprendre dans notre intelligence, dans notre cerveau, mais on a besoin de toi pour que ça puisse avoir des répercussions dans nos propres vies. Donc envoie ton esprit, s'il te plaît Seigneur. Pour faire grandir cette parole que tu as donné. Ouvre-nous à toi Seigneur. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. Dispose de nous. Amen. Alors juste, d'abord une petite mise en contexte, parce que la formation qu'on donne tous les samedis soirs, Explorer la Bible depuis le début du mois de janvier, et là jusqu'à la fin du mois de février, elle nous aide à penser les révélations bibliques dans leur globalité, de mettre en perspective l'ensemble de la révélation de Dieu, la manière dont Dieu se révèle. C'est important de lire des textes comme ça, ici ou là, mais c'est aussi important de les comprendre dans l'ensemble du plan de salut de Dieu, dans l'histoire du salut. Et donc d'abord je commence là, en faisant écho à ce qu'on découvre avec Explorer la Bible, avec une petite mise en contexte. Paul, il a reçu Jésus sur le chemin de Damas, il venait pour persécuter des chrétiens à Damas, et finalement il se convertit, et puis du coup ça devient un apôtre, et il va se mettre à évangéliser ici ou là. Il va y avoir plusieurs voyages où Paul va évangéliser, on appelle ça les voyages missionnaires, il y en a trois, plus le dernier qui est le voyage où il va aller à Rome, et c'est là-bas à Rome qu'il va mourir. Le texte qu'on vient d'entendre, il se déroule au moment du troisième voyage missionnaire, du coup, Tévi, si tu veux bien, sur le logiciel OBS, il y a marqué dans les scènes, il y a marqué prédication, je pense quelque chose dans ce style-là. Voilà, parfait. Là, j'ai trouvé ça sur Internet, elle est très claire comme carte, sur le bassin méditerranéen. En haut à droite, vous voyez marqué Antioche, et ça c'est le début de ce voyage missionnaire, de ce troisième voyage missionnaire. il va passer dans l'Asie mineure, la Turquie, il va monter, vous voyez, Antioche, l'autre Antioche, Éphèse, Troas, il va arriver en Macédoine, il va arriver ensuite en Grèce, donc Philippe, Thessalonique, etc., il va descendre jusqu'à Corinthe, et puis après, il va vouloir revenir, notamment parce qu'il va y avoir la fête de Pentecôte qui va approcher, il va vouloir revenir, alors soit Antioche de Syrie, soit même à Jérusalem, à ce moment-là, ce n'est pas très clair encore, en tout cas, il veut revenir vers la Terre Sainte, sauf qu'il entend qu'il y a des gens qui sont contre lui, et du coup, il va faire chemin inverse, vous voyez, presque le même chemin, et il va remonter. Le texte qu'on vient d'entendre, il se trouve, vous voyez, en dessous de Éphèse, il y a à peu près au milieu, là, en Turquie, il y a marqué Miletus, ça c'est Milet, dans la traduction qu'on a lue, là, c'est Milet, voilà, merci beaucoup, Thélie. Donc, on est sur le chemin du retour de ce troisième voyage missionnaire, et dans ce chemin de retour, juste avant, excuse-moi, je t'embête, est-ce que tu veux bien encore juste remettre la carte ? Juste avant, vous avez vu, il passe à Troas, un petit peu plus haut, là, à Troas, il va y avoir ce moment où Paul, il va prêcher toute la nuit, et il y a un monsieur qui est assis sur le rebord, un jeune homme qui est assis sur le rebord de la fenêtre, et il y a de la lumière, il y a plein de lampes, etc., qui sont allumées dans la maison, donc normalement, avec la lumière, ça va, on arrive à rester éveillé, mais là, peut-être la fatigue, peut-être des esprits de fatigue, peut-être que juste, ça faisait beaucoup la prédication de Paul, en tout cas, le jeune homme tombe, donc il ne faut pas vous asseoir, les enfants, Vahina, Nyeiku, on ne s'assoit pas, Joyce, on ne s'assoit pas au bord de la fenêtre, d'accord, parce que là, il tombe, et concrètement, il meurt, cet enfant-là, donc il entend la prédication de Paul, et en fait, il en meurt, heureusement, Paul, il va ensuite aller voir ce jeune homme, et il va nous dire, non, non, c'est bon, il n'est pas mort, ne vous inquiétez pas, et on découvrira qu'il est ressuscité, ce jeune homme. Merci, merci beaucoup, Thévy. Donc là, ça, c'était à Troas, et puis donc, il continue son voyage, il arrive à Milet. Sur le chemin allé, je vous ai bien précisé, il passe dans la ville d'Éphèse, mais sur le chemin de retour, il ne passe pas dans la ville d'Éphèse, c'est ce qu'on a entendu là, dans le passage, il ne veut pas prendre trop de temps à Éphèse. Il se trouve que c'est une ville dans laquelle il a vécu un ministère assez long. Si vous continuez de lire le passage d'aujourd'hui, si vous allez plus loin, dans Acte 20, vous découvrirez qu'il a passé trois années à Éphèse. Trois années, ce n'est pas rien. Trois années, c'est beaucoup pour un missionnaire qui, normalement, fait des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres. Là, sur un voyage comme celui-ci, Paul, entre Antioche et la Macédoine, il y a à peu près, il y a plus de 1000 kilomètres. Donc là, il descend en Grèce, il remonte, il repart dans l'autre sens. Donc c'est un voyage quand même très long, et il y a beaucoup de bornes. C'est un voyage à 3000 bornes. Et bien, il a pris trois années à Éphèse. Et donc là, sur le voyage du retour, sur le chemin du retour, il ne passe pas à Éphèse. À Éphèse, il y avait eu des histoires aussi avec des gens qui sculptent des idoles pour l'Artemis d'Éphèse, etc. Et donc là, il ne va pas prendre de temps pour passer à Éphèse, mais il va quand même convoquer les anciens d'Éphèse. Donc, il arrive à Milet, et il dit, cherchez, il envoie des gens, cherchez les anciens d'Éphèse et qui viennent jusqu'ici. Ce n'est pas moi qui vais à Éphèse, mais c'est les anciens d'Éphèse qui vont venir jusqu'à moi. Ça, je trouve que c'est très intéressant. La semaine dernière, je vous ai dit, Dieu, il repasse là où nous sommes. Vous vous souvenez ? Je vous ai parlé de... On était à la fin de l'Évangile selon Jean dans le moment de cette pêche miraculeuse et on faisait le parallèle avec Cana et le fait que ça se passe dans le nord de la Galilée, ces moments de révélation. Au début de l'Évangile selon Jean, il est dans le nord, il est en Galilée et puis à la fin, dans cette pêche miraculeuse, il est à nouveau là. Et je vous disais, Dieu, Jésus, il repasse dans les mêmes endroits. Là où vous avez déjà eu des révélations de Dieu, Dieu peut revenir dans ce même endroit pour se révéler à vous. Il ne faut pas se dire, ah ben non, il ne repassera pas ici. Maintenant, ce territoire, il ne lui appartient plus, c'est trop tard. Tous les territoires qui appartiennent à Dieu, ils sont marqués de l'empreinte de Dieu, il peut repasser là. Ici, pourtant, Paul, vous voyez, il ne passe pas à Éphèse, mais il demande à ce qu'on aille chercher des anciens d'Éphèse. Est-ce qu'on est capable d'entendre qu'il y a des moments où on est bousculé pour être déplacé, pour recevoir une parole et ensuite revenir sur notre terrain ? Parce que ces anciens d'Éphèse, une fois que Paul va leur parler, ils vont retourner à Éphèse et ils vont porter l'enseignement qu'ils ont reçu de Paul. Ils vont aller comme des messagers, des porteurs du message, comme des anges, ils vont retourner à Éphèse et ils vont dire voilà ce qu'on a entendu de la part de l'apôtre, le grand apôtre Paul. Il y a des moments dans nos vies où on est appelé à aller un peu plus loin, à recevoir du Christ par ses messagers d'aujourd'hui et à revenir, ou par l'Esprit Saint, et à revenir. Et à revenir pour réenseigner, réajuster, remettre en route avec le Seigneur. C'est ce qui se passe là pour ces anciens d'Éphèse. Ils pourraient très bien dire non, non, nous on ne se déplace pas, c'est bon, on est des anciens maintenant. Mais ils se sont déplacés, ils sont venus se ressourcer, ils ont été un peu rabroués aussi par Paul, là on a coupé un peu le passage. Et ensuite, ils repartent. Peut-être, je vous le dis là en même temps que je prêche, peut-être que c'est ce que le Seigneur fait avec son Église même maintenant là. C'est peut-être pour ça que tous les dimanches, on se retrouve ici, envoyés de nos maisons, on vient ici pour réentendre à la fois la grâce de Dieu et en même temps toute la volonté de Dieu, la loi de Dieu. Et après, on retourne chez nous. Comment est-ce qu'on repart chez nous équipés de la grâce du Seigneur et en même temps déchargés de ce qui nous encombrait de cette semaine ou des semaines précédentes si ça fait plusieurs dimanches qu'on n'est pas venus. Peut-être que c'est ce qui se passe là pour ces anciens d'Éphèse et donc vous êtes peut-être vous aussi non pas des presbyteroïs tous, pas tous des conseillers presbytero mais tous des anciens au sens de personnes qui ont déjà un petit peu de bouteilles dans la foi. Je ne sais pas quel est votre parcours. Quand ils arrivent ces anciens d'Éphèse devant Paul il leur dit Souvenez-vous comment ça s'est passé quand j'étais avec vous. Souvenez-vous combien j'ai souffert avec vous combien j'ai pleuré combien on me voulait du mal. Souvenez-vous gardez en mémoire ce qui s'est passé pour moi l'apôtre. Pourquoi est-ce que Paul il leur dit de se souvenir de ça ? Il me semble que l'esprit humain il a tendance à oublier tout ce que Dieu accomplit. Et notamment dans les moments de trouble les moments où Dieu il nous a quand même fortifié malgré tout le tumulte dans lequel nous nous trouvions. lorsque Paul dit souvenez-vous de ce que j'ai enduré pendant ces trois années à vos côtés il est en train de leur dire souvenez-vous évidemment des persécutions que j'ai vécues mais souvenez-vous du fait que Dieu y m'ait tenu quand même malgré tout malgré les cris malgré les pleurs malgré l'effroi malgré le fait qu'on voulait concrètement me tuer. Dieu a demeuré à mes côtés il a été fidèle fidèle à sa promesse malgré toutes les persécutions qui venaient affaiblir ma chair mon corps. Souvenez-vous peut-être que c'est un deuxième point d'enseignement pour nous aujourd'hui souviens-toi des moments de grande détresse que tu as vécu dans ta vie. Fais-en mémoire pas pour te dire ah je suis vraiment un nul ou ah c'était trop dur ma vie ou quoi que ce soit mais souviens-toi pour pouvoir rendre grâce à Dieu du fait que aujourd'hui tu es maintenant sorti de cette phase-là. Peut-être que tu y es encore un petit peu d'ailleurs peut-être que tu sens là que tu es dans une phase de grande détresse alors peut-être que si tu es dans une phase de grande détresse si tu te souviens des autres de ton histoire de ta propre histoire peut-être que ça va te donner des forces pour pouvoir affronter le tumulte que tu es en train de traverser. Hier soir pendant ce fameux explorer la Bible et bien il y a toujours une petite question un peu de de brise-glace de icebreaker et bien c'était pile-poil cette question-là justement. quel est le lieu qui a été dans ta vie le plus difficile ? On a eu quelques réponses il y a des frères et des sœurs qui ont osé comme ça dire devant les autres ce qu'ils ont des moments qui ont été vraiment durs pour eux c'était pas obligé et c'est très difficile et là je vous demande évidemment pas de faire cet exercice-là mais faites-le pour vous-même. Fais mémoire des moments tragiques de ton existence pour pouvoir mieux faire mémoire de la manière dont Dieu intervient. Le Seigneur est fidèle. Troisième élément de ce que Paul dit il est sur le chemin du retour fin du voyage missionnaire et il nous dit l'Esprit-Saint me guide pour que j'aille à Jérusalem pas pour que ça soit la fiesta mais pour que je me retrouve en prison. Alors je sais pas si Paul était un peu maso moi si l'Esprit-Saint me dit Arnaud va à Mante-la-Jolie et tu vas vivre des persécutions et tu vas te retrouver en prison voire on va on va te mettre en prison où on va te tuer j'avoue que je suis pas sûr de partir de Noisy-le-Sec pour venir à Mante-la-Jolie il est pas fou le gars et pourtant Paul ici et je pense que c'est un bel exemple pour nous il dit lorsque tu es convaincu par l'Esprit-Saint et bien tu dois obéir à l'Esprit-Saint même si tout tend à ce que tu te retrouves dans une situation qui est périlleuse jusque dans ta propre chair si le Seigneur te conduit alors il faut vraiment lui demander Seigneur est-ce que c'est bien ce que tu veux de moi que j'aille à tel endroit que j'aille accomplir telle mission tel ministère est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Seigneur et vous savez qu'il y a plein d'exemples dans la Bible de gens qui redemandent à Dieu et ils hésitent pas ils lui disent est-ce que c'est vraiment ça que tu veux prouve-moi Seigneur s'il te plaît vas-y je te challenge Seigneur dis-moi remontre-moi que c'est vraiment ça que tu veux on pourrait dire ils abusent Gédéon avec son histoire de toison sur le sol Moïse c'est pareil Jérémie c'est pareil Jonas on peut dire ils abusent un peu mais Dieu il redonne des signes il redonne des signes il dit si si je t'assure c'est bien la mission pour laquelle je t'envoie peut-être que sur votre lieu de travail c'est super compliqué les relations peut-être même que la vision de votre entreprise elle vous pose question vous vous dites ok je suis venu je pensais que c'était sympa finalement je vois l'envers du décor peut-être que là où vous habitez vous vous dites mais je suis venu c'était joli finalement je vois les moisissures je vois les problèmes de voisinage etc etc est-ce que tu peux requestionner le Seigneur là en disant ok est-ce que c'est vraiment là que tu voulais m'envoyer si c'est oui là que tu me voulais alors dis-moi ce que j'ai à faire et si je dois me retrouver en prison si je dois me retrouver au plus mal dans ma chair voire dans mon âme dans mes émotions que je me retrouve à pleurer à plus savoir m'arrêter de pleurer et bien montre-moi quel est l'objectif parce que Dieu il a un objectif il a une vision à plus long terme que vous ce que vous pouvez voir avec vos yeux charnels et Dieu il n'est pas ingrat et là quand il dit à Paul et bien je parle d'Esprit Saint je vais t'envoyer à nouveau à Jérusalem et tu vas aller en prison et bien Paul il y va parce qu'il est convaincu que ça sert plus l'avancée du royaume de Dieu que de lui-même le Seigneur veut vous équiper sœurs et frères pas uniquement pour vivre votre propre vie et votre vie elle est belle elle est précieuse pour le Seigneur mais le Seigneur il veut vous utiliser pour faire grandir son royaume pour annoncer l'évangile pour proclamer oui il y a quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans et ça a des répercussions ça a des conséquences pour votre vie aujourd'hui vous qui pensez que votre vie elle n'a pas de sens ou alors que le seul sens de votre vie c'est de pouvoir rouler en Tesla ou de faire un voyage je sais pas où avec Elon Musk et bien moi je vous dis le Seigneur Jésus a donné sa vie pour donner tout son sens à votre vie qui est peut-être une vie beaucoup plus banale que celle d'Elon Musk peut-être que vous serez moins célèbre réputé peut-être qu'il y aura moins de pages sur Google qui citeront votre nom mais votre vie elle aura eu tout son sens parce que vous aurez dit Seigneur où est-ce que tu veux que j'aille qu'est-ce que tu veux que je fasse et peut-être que votre votre vie votre mission elle est juste de vous occuper d'une seule personne là concrètement et on peut se dire ça produit pas beaucoup une seule personne on pourrait ce serait mieux quand même de toucher des millions de personnes mais si le Seigneur t'a convoqué pour prendre soin d'un individu un seul individu et bien lui il sait pourquoi et c'est de cette manière là qu'il fait avancer le royaume et toi tu ne maîtrises pas toute la postérité de cette action avec cette personne là les besoins sont énormes et Dieu va susciter des ouvriers pour accomplir les tâches alors fais ta tâche toi celle que le Seigneur te demande là où tu es en allant peut-être dans ton milet ici peut-être le temple de Mente pour venir te ressourcer va dans ton milet ailleurs peut-être dans un groupe avec lequel tu peux prier tranquillement être être dans une communion fraternelle où tu peux tout dire avec facilité va là-bas reçois du Seigneur son esprit saint et retourne dans ton éphèse pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus et peut-être que dans ton éphèse à toi et bien il va y avoir des gens qui vont te faire du mal il va y avoir des gens qui vont te faire pleurer mais si le Seigneur te veut dans cette éphèse là dans ton éphèse à toi alors le royaume va venir va grandir est-ce que vous avez envie de voir le royaume grandir moi j'adore ça j'adore voir quand le royaume de Dieu il est en train de s'étendre et qu'il y a des vies qui sont sauvées des personnes qui doutaient de ce qu'elles valaient et qui découvrent toutes leurs valeurs dans le Seigneur et qui disent mais en fait ma vie elle a un grand prix ma vie elle est précieuse je ne suis pas un vaut rien le Seigneur il me désire il m'aime et il va continuer de parfaire mon caractère parce qu'il ne va pas m'abandonner ça c'est la suite même si vous sentez l'Esprit Saint qui vous dit là-bas tu iras en prison tu seras persécuté si le Seigneur t'y encourage à aller dans ce là-bas alors vas-y fonce il commence à être tard mais je vous donne une dernière anecdote quand il a fallu qu'on parte de Noisile Sec ou quand on a senti avec Isabelle et les enfants qu'on devait quitter Noisile Sec notre 93 et qu'on est venu voilà on a entendu parler de Mante-la-Jolie et qu'on est venu se présenter ici à Mante mon épouse pour ceux qui ne le savent pas elle est enseignante en lycée et quand on a entendu parler de Mante-la-Jolie pour la première fois moi je vous avoue que je ne connaissais pas Mante-la-Jolie du tout je n'avais même pas entendu parler des questions de drogue parce qu'on m'a souvent dit Mante-la-Jolie c'est médiatisé via la drogue qu'il y avait au Val-Fouré etc moi je ne connaissais pas Mante-la-Jolie j'étais de mon 93 et voilà et la première fois qu'on a entendu que vraiment peut-être que c'était Mante vers lequel on devait aller cette ville-là auprès de vous et bien ça s'est retrouvé pile au moment où dans les lycées du Val-Fouré et bien il y a eu des problèmes avec la police et où 150 lycéens ont été mis à genoux vous vous souvenez tous de ce moment-là et on entend parler un peu de Mante-la-Jolie on se dit peut-être que bon il faut qu'on quitte Nois-le-Sex c'est un déchirement de quitter Nois-le-Sex c'est une belle paroisse on aimait les gens etc et on se dit bon bah peut-être que et et boum il y a ça et mon épouse qui est enseignante en lycée on se dit oh la 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 et en lycée professionnel donc c'est pas forcément les plus faciles il se trouve qu'en fait finalement à Mante-la-Ville c'est pas les élèves qui étaient les 150 ou peut-être pas tous qui étaient là-bas mais on s'est dit est-ce que Seigneur c'est là-bas vraiment que tu veux nous envoyer dans un endroit où on est obligé de mettre 150 lycéens à genoux main derrière la tête c'est vraiment là que tu veux nous envoyer oh la la mais les persécutions qu'on va subir et en fait là depuis deux ans et demi qu'on est là et bien on voit à quel point le Seigneur il est présent et il fait des belles choses et tous ceux que je côtoyais d'avant ils me disent bon comment ça se passe à Mante etc on dit mais on est en train de compter sans cesse toutes les merveilles que le Seigneur fait et il fait grandir la communauté et ça dépend pas de nous ça dépend uniquement de son esprit nous on n'est pas super on n'est pas on n'est pas des super accueillants on bafouille on n'arrête pas de faire des on ne se comporte pas toujours très bien etc on fait plein d'erreurs humaines etc on se plante tout le temps mais le Seigneur là on le voit il est en train de toucher des vies et nous on participe à notre petit niveau on participe à ça et surtout on le voit et ça c'est le plus beau des cadeaux je vous avoue que le Seigneur moi il m'est fait je m'arrête sur cette anecdote parce que sinon on va finir le culte à 15h on loue le Seigneur un peu un peu un peu un peu